Et coucoucou, c'est les successeurs de Disney ! On vient de tourner une longue vidéo, mais on s'est dit que vous allez sûrement demander notre avis, et vous l'avez déjà fait, pour la bande-annonce ! De la belle et la bête. Donc oui, j'avais dit que je ne garderais plus les bandes-annonce, mais là j'étais obligé. Il faut dire qu'elles traînent un peu partout aussi, donc on a un petit peu été obligé de cliquer dessus. Voilà, donc déjà ce qu'on peut dire, c'est que ça me fait pareil que Cendrillon, comme ça, c'est exactement pareil. Ah bah oui, ils vont reprendre le film quand il est collé. Mais, on a bien vu que dans le film Cendrillon, il y avait des différences, et c'est ça qui est... De toute façon, la belle et la bête, peu importe, Cendrillon encore, c'est un peu plus ancien, c'est simple comme scénario, la belle et la bête, ça reste un truc. Même Cendrillon reste intemporel, mais je ne regarderai pas Cendrillon 30 millions de fois. Alors que là, c'est vraiment... Là, on s'attend vraiment à un chef-d'oeuvre, comme le dessin animé. Ah mais c'est clair. Tu t'attends avec de la magie, aux couleurs, à la robe, à la princesse. Et dans la bande-annonce, rien que la musique, rien que la musique ! J'aurais fermé les yeux, j'aurais... Il pleure. Ah oui, c'est sûr. Non, franchement, on s'attend vraiment à un gros cartoon. Après, j'ai été sceptique, la seconde où j'ai vu lumière, comme ça au début. Oui, je me suis dit qu'ils vont faire bouger. Après, quand on l'a vu bouger, ça passait, pas de problème. Après, j'ai été peut-être un peu refroidi par la façon dont ils ont fait Missy Samovar. Oui, le fait qu'en fait, ils ont fait en sorte que ce soit des gravures qui bouillent, enfin, qu'ils soient leurs visages, enfin, des peintures. Mais, sérieusement, je m'en fous. Sérieusement, je pense que ça va être génial. Non, franchement, ça promet, ce film promet. Voilà, cette vidéo, on vous le dit, ne sert sûrement pas à grand-chose. Non, parce que finalement, je pense qu'ils ont le même avis que nous. Oui, voilà, mais vous nous avez demandé, il fallait qu'on le fasse, parce que c'est sûr qu'on ira le voir dans la première semaine. Sérieusement, on a hâte qu'ils sortent, c'est quand la sortie ? C'est prévu dans longtemps, je crois, en 2017, hein ? Il me semble que c'est en 2017. Il me semble que c'est en mars 2017. Non, ça va, oui, c'est dans peu de temps, finalement. Voilà, c'est pour ça. Donc, non, franchement, ça tomara du lourd et... J'ai adoré, dans la bande-annonce, on ne spoil rien, mais le père et tout, cette... Et puis, pareil, la bête qui se cache, qui dit, vous entendrez la poste de votre... Et le miroir magique, Gaston aussi. Gaston qui paraît pas terrifiant, enfin, pas... Après, on n'a pas vu son comportement, mais il paraît pas aussi... De toute façon, Gaston n'est pas censé être moche, mais il paraît... Moi, il me paraît moins méprisant, mais après, on ne l'a pas entendu parler, voilà. Et je suppose, parce que Radé et Cendrillon nous ont bien eu. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Je sais pas comment ça va faire, parce que finalement, tu vois, Belle, elle arrête pas de chanter. Je sais pas s'ils vont faire Emma Watson chanter. Je ne pense pas. Dès le début, tu sais, avec l'histoire... Au pire, on aura comme Cendrillon des clins d'œil aux musiques du style Cendrillon. Elle se promène, elle fait chanter au signal de chante. C'est tout. Alors par exemple, dans Cendrillon, ils ont inventé une nouvelle musique dedans qui est vachement sympa. C'est la musique de sa mère, super émouvant d'ailleurs. Ça fait... Je me souviens plus trop, mais je l'ai trouvé magnifique cette musique. Mais il y avait quand même les musiques au niveau de la danse et tout ça. Et là, on aura le droit à l'histoire éternelle quand ils vont danser, c'est obligé. Ah bah, sûrement. Après, est-ce qu'ils vont faire chanter Miss Samovar ? Je ne serai pas contre, mais ce n'est pas obligatoire. Oui. Ça peut être une voix dans le fond. Oui, voilà. Ou peut-être que... Non, je pense que ça va être bien. Je pense que ça promet d'être pas mal, la fille. En tout cas, si c'est pourri, on sera fortement déçus. Ah ouais, mais là, non, je pense pas. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Attends, c'est un... Le dessin... Cendrillon ! Cendrillon, on a cru que ça allait être panal, bateau, et au final, regarde. On a été très surpris, donc là, la belle et la bête, non, ils ne peuvent pas le louper. Non, non, non. Je sais que celui avec Vincent Cassel a été très mal vu par la critique. Oui. Mais là, c'est pas... Non, non, non. Il faut qu'il fasse quelque chose de bien. Non, non, mais ça va être bien. C'est obligé, je ne vois pas. Donc, voilà, si vous vouliez notre avis. On est très hypés, comme on peut dire. Et... On est très impatients de le... Ouais, alors, ce qui est sûr, c'est quoi ? Bon, après, on ne dit pas qu'on ira voir le premier jour, mais je pense qu'on n'attendra pas une semaine. Une semaine ou deux. Oui, on ira voir dès la sortie, je pense. Avec Saphira, d'ailleurs. Dès la sortie de jour même, lui. On verra, comme d'habitude, si on a le temps de vous faire notre avis. Et si Saphira vient avec nous et qu'elle est dispo pour venir, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé, vous. Je sais qu'il y en a plein qui veulent parader les bandes-annonces. Oncle Buck, c'est tout ici, j'espère. De toute façon, on n'a rien dit. Parce qu'en fait, là, on vient de vous raconter l'histoire de la belle et la bête. En fait, le seul truc que les gens qui ne veulent pas avoir les bandes-annonces veulent se couvrir, je suis d'accord, c'est par rapport aux images, par rapport à la découverte de certaines choses. Et ben voilà, je suis très pressé. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu Peter Elliot le dragon. Mais c'est pas faux. Donc, je pense qu'on le regardera en DVD chez nous, tranquillement. Voilà. Et ben voilà. On se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501